Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Alors on est sur Switch, pourquoi je vous fais la vidéo que maintenant ? Parce qu'en fait le jeu est sorti sur PS4 One PC le 6 novembre et sur Switch seulement le 13 novembre. Et comme le 13 novembre, je vous ai fait Call of. Du coup, on va jouer à ce jeu-là maintenant. Pourquoi sur Switch ? Parce que ce remastered sur PS4 One et PC, en termes graphiques, il n'apporte pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas de grande différence. Moi, je n'y ai pas joué du tout à l'époque. C'est un jeu qui était sorti sur PS3 360 et PC à l'époque. Et je me suis dit quitte à acheter un jeu sur lequel ils n'ont pas vraiment bossé, ils ont été un petit peu feignants en termes de refonte graphique. Autant le prendre sur une console qui apporte l'avantage d'être jouable sans la télé, en mode portable. Et comme ça, on va pouvoir voir à quoi ressemble le jeu sur Switch. Je peux vous dire que je n'ai pas encore joué sur la télé déjà. A savoir que le multijoueur, c'est... Là, on va se casser. Je n'ai pas envie de faire ça. Le multijoueur, c'est multi-plateforme. En gros, les gens Switch, PS4 et One sont mélangés. Je pense que c'est avec le PC aussi, d'ailleurs. Vous voyez, je n'ai fait qu'une seule épreuve dans le mode carrière. C'était vraiment pour... histoire de dire. Mais je n'ai même pas joué sur la télé encore. Il y a un mode photo. Il va falloir que je vous montre parce que je ne sais pas si c'est comme ça sur PS4 et One. Mais sur Switch, le mode photo, il ne sert à rien. Donc, on a une carte. Attendez, il y a un mode exploration. Ça, c'est pas mal. On va aller voir ça. On va prendre la spider, sélectionner. Donc, je vais vous montrer tout de suite un truc. Parce qu'il y a un mode photo. Vous voyez, donc bon, il n'y a pas grand-chose comme truc. Mais quand je veux prendre une capture avec le bouton sur la Switch pour prendre la capture, vous avez, voilà, fonction de capture d'écran indisponible ici. Donc, en fait, il y a un mode photo. Mais je ne peux pas prendre de photo avec. Donc, je ne comprends pas bien à quoi sert ce mode photo. J'ai beau chercher le... Je ne sais pas. Donc, dans celui-là, on a une histoire de flic et de... j'allais dire de voleur. Bon, c'est un peu sale idée, mais on peut jouer aussi des flics. Donc, c'est plutôt cool. Alors, attendez, je ne sais plus comment on change la caméra. Voilà, comme ça. Vous avez une caméra extérieure, une caméra capot, une caméra route. Bon, je vais vous mettre un peu la caméra extérieure, mais moi, vous me connaissez. Vous savez que je préfère la caméra capot. Et encore, bon, dans un jeu comme ça, ça me gêne un peu moins. Bon, en termes de gameplay, c'est un petit peu lourd. C'est même assez lourd. Mais c'est totalement arcade, évidemment. Bon, on a de la Nitro. Nitro qui se remplit en roulant à contre-sens, en prenant des risques, en... Voilà. On peut tourner autour de la voiture. Donc après, visuellement, bon, par rapport à des jeux... À des jeux d'aujourd'hui, on voit que ça vieillit quand même. Après, je ne sais pas si sur Switch, ils ont mis des améliorations aussi, de légères améliorations, ou si c'est vraiment la version PS3 360 qu'on avait à l'époque. Je n'en ai aucune idée. Après, bon, automatiquement, ce n'est pas aussi beau que... que les Need for Speed d'aujourd'hui, qui ne sont pas non plus des claques, mais qui sont assez... assez jolis quand même. Là, pour le coup... C'est vraiment... On voit que c'est un jeu qui a quelques années, quoi. Mais bon, c'est relativement fluide, par contre. Voilà, il n'y a pas de... de problème de framerate, visiblement. Ça va. Donc c'est plutôt assez cool. Bon, c'est surtout ça que je demande, là. Après, en mode portable, c'est assez lisible. Ça va, ça se fait bien. Attendez, normalement, on peut... Ah non, j'allais dire, on peut casser un peu des barrières et tout, mais là, non. Bon, on n'est pas dans Forza Horizon non plus. Bon, vous voyez, il y a quand même de la météo. Il y a des choses qui se passent. Je vais me remettre... Il y a une bonne impression de vitesse. Il y a les DLC. Dans le jeu. Donc, tous les DLC qui sont sortis à l'époque sont dedans. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait à l'époque, parce que moi, par exemple, je ne l'avais pas fait. Bon, ça peut être... Ça peut être assez sympa. Aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo très construite et tout. C'est vraiment pour vous montrer à quoi ressemble la version Switch. Pour ceux qui hésiteraient. Parce que sur Switch, il n'y a pas énormément de jeux de bagnole. Donc, voilà. Après, on va dire pourquoi pas. Bon, je sais, depuis tout à l'heure, j'avance en ligne droite. Il ne se passe pas grand-chose. Est-ce qu'il y a une carte? Il n'y a pas une touche? Pour afficher la carte. Mode photo. Attendez, on va regarder un truc. Est-ce que le mode photo, quand on est en plein jeu, cette fois, il fonctionne? Il y a des effets? Ah ouais, là, on peut... On peut flouter tout autour. Changer. Ouais, il y a quelques... Il y a quelques paramètres. C'est pas mal. Ok. On va masquer. Et est-ce que là, ça fonctionne? Non. Vous voyez, on ne peut pas prendre de capture d'écran. Donc, honnêtement, le mode photo, je ne comprends pas à quoi il sert. Du coup, il n'y a pas de carte. Ah là, on change de chanson, d'accord. Attendez. Je regarde s'il n'y a pas une touche pour ouvrir la carte. Non. Bon, il n'y a pas de carte. On va faire vers autologue. Oui, on va revenir vers le autologue. Ok. Donc, en fait, c'est vraiment... Ce n'est pas comme les suivants où vous explorez la carte comme vous voulez. Et puis, vous allez directement sur les épreuves sur la carte en ouvrant la carte, justement. Là, vous voyez, vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va choisir les flics. Ouais, ouais, on s'en fout. On va faire une interception. Ouais, on y va. Donc là, vous voyez, il y a un mode exploration. Mais en gros, c'est juste pour rouler comme ça. Voilà, vous ne pouvez rien faire de plus. Ce n'est pas comme les suivants où vous étiez vraiment sur une map ouverte et vous pouviez faire un peu ce que vous voulez et choisir des épreuves en allant les chercher directement sur la carte. Là, ce n'est pas possible. Après, c'est un jeu un peu plus ancien dans sa construction. Allez. Faut qu'on arrive à l'attraper. Faut que je lui tamponne sa gueule. Merde. Vous voyez, il y a un temps. Et j'aurai l'or, si je le pète, je pense en moins d'une minute. Ça doit être ça. Voilà. Éclaté. Vous voyez, les dégâts, c'est sympa. C'était assez bien foutu. Bon là, c'était pas très compliqué parce que c'est la première. Mais après, vous avez des... Entre guillemets, des pièges. Vous pouvez poser des airs, ce genre de truc. Nouvelle voiture. Pas mal. On va en faire une autre. Poursuite infernale. Donc là, c'est pas la même chose. Ah oui, ça va pas rouler pareil, là. Bon. Ça va, les temps de chargement. Je sais pas comment ils sont sur les autres versions. Là, bon, ça aurait pu être un petit peu plus rapide quand même. J'ai vu plus long. Enfin, je vous dis ça, mais là, voilà. Je sais pas comment c'est sur les autres versions. J'en profite pour vous dire aussi que... Je vous avais dit que j'achèterais pas, pour l'instant, tout ce qui est WAN, WAN, série X, PS5, tout ça. Mais je me suis commandé le Assassin's Creed Valhalla. Je voulais pas trop le faire encore cette année. Et je l'ai commandé, finalement. Mais j'attendrai qu'il y ait des séries X en stock pour en commander une en décembre, je pense, décembre, janvier, pour y jouer. Parce que la version PC est tellement optimisée avec le cul que j'ai pas voulu le prendre sur PC. Et quand je vois comment il tourne sur les consoles de nouvelle génération, 4K, 60 images secondes, bon, voilà. Ah, merde. Pour l'instant, j'ai pas de air de cette truc comme ça. T'as de la chance, mon gars. Elle a pas mal à conduire, cette voiture. Bon, vous avez vu le rétro, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais bon, voilà, j'attendrai une série X, je pense. Et puis finalement, oui, je vais prendre d'abord la série X. Mais parce que moi, j'utilise déjà le Game Pass Ultimate et tout. Et du coup, je trouvais ça, pardon, j'étais en train de lire un truc, de regarder un truc en même temps. Et du coup, je trouve ça plutôt cool de pouvoir continuer d'utiliser le Game Pass. Vas-y, double-moi, toi. T'es mort. J'ai mis une amende. C'est ma cinquième aujourd'hui. Allez, maintenant, je m'occupe de toi. Ah, je l'ai raté. Ah, quel con. Tiens. Ah, donc vous voyez, des épreuves comme ça, c'est assez sympa. Ça, c'est des choses qu'on retrouve pas dans les derniers. Les derniers qui sont vraiment, moi, je trouve pas terribles, honnêtement. Je le vois, mais ma voiture a pas mal de dégâts. Ah, l'enculé. Merde. J'ai cru que ça suffirait. Mais non. Tu vas pas t'échapper comme ça, mon gars. Vous voyez, au final, ce genre d'épreuves, c'est plutôt assez sympa. Là, ça m'a foutu. Franchement, je me suis bien pris dedans. Je trouve ça plutôt cool. C'est limite plus cool de faire ça que de faire les courses normales. Enfin, les courses normales, c'est bien justement quand les flics commencent à rentrer. New RX-8. Ouais, OK. Pas mal. Voyons, on débloque les voitures comme ça. Bon, après, il y a quand même un système d'argent. Bon, c'est quand même le plus intéressant à faire, moi, je trouve, ces courses-là. Après, on va refaire une poursuite infernale, mais cette fois, pas du côté flic. Et puis, on s'arrêtera là. On va commencer. Après, on s'arrêtera là. Mais donc, oui, voilà. Je pense que je vais prendre une série X d'abord. Et je prendrai une PS5. J'avais dit, de toute façon, je prendrai forcément une PS5. Après, puisqu'il y aura Gran Turismo, il y aura la suite de Gone of War, il y aura tous ces jeux-là. Mais ces jeux-là, ils ne vont pas arriver tout de suite. Donc, je pense qu'ils n'arriveront pas avant 2021, peut-être 2022 pour certains. Donc, je ne vais pas me presser non plus. Mais oui, c'est des jeux que, évidemment, je veux faire. Donc, je prendrai la PS5 aussi, bien sûr. C'est obligatoire, même. Mais je pense que je vais commencer par une série X. En plus, sachant que je ne joue pas beaucoup en réseau avec des potes. En tout cas, on va dire qu'on a tous grandi, qu'on a tous un métier. Et qu'on n'a pas forcément des horaires qui correspondent. Parce que moi, la personne avec qui je jouais le plus en ligne, il y a une époque, en coop ou autre, il a des horaires de bureau classique. Et moi, j'ai des horaires décalés. Et puis, on a tous les deux un enfant. On a tous les deux une maison dans laquelle on n'a pas fini encore complètement tous nos travaux. Parce que quand vous faites construire, c'est compliqué de tout faire d'un coup. Donc, la vie fait que, voilà, on joue, mais qu'on n'a pas forcément le temps de se retrouver tous les deux. Et de dire, à telle heure, on va jouer à ça, en coop, machin. On n'a pas forcément le temps. Il y a un raccourci, j'aurais dû le prendre, là. Donc là, j'ai les concurrents au cul. Et j'ai les flics. Vous voyez, on a encore 7 km à faire, en gros. Celle-là, je l'avais faite, mais je l'ai perdue comme un con au dernier moment. Je me suis fait arrêter par les flics. Et là, d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai au cul. C'est un flic. Il est en train de me pousser. Bon, une fois qu'on arrive à drifter, franchement, c'est assez cool. Après, c'est totalement arcade. Mais c'est vrai, des jeux de voitures, sur Switch, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Grid Autosport. Il y a les Gears Club, avec la version Le Mans, qui est sortie, là. Avec la licence du Mans. Qui est ressortie. Donc, il est dans cette version complète, avec tout ce qui est sorti dessus depuis le début. Il est plutôt... Plutôt sympa. Mais ça reste des jeux assez... Assez... J'allais dire basique, pas basique. Parce qu'il y a de l'amélioration de véhicules et tout dans le Gears Club. Mais ce n'est pas un jeu comme Grid Autosport. Il me fait chier, ce flic, putain. Et ça va faire comme la première fois. Je vais me faire avoir au dernier moment. Je suis à un kilomètre de l'arrivée. Ce serait bien qu'il ne m'arrive pas de malheur, maintenant. Allez. C'était chaud, hein. Voilà, donc, comme je disais, des jeux de voitures, on va dire, un peu plus sérieux. Même si là, c'est un jeu arcade. Sur Switch, il n'y en a pas beaucoup. Donc, celui-là, si vous le trouvez à 30 balles, il est affiché à 39, je crois. Et il me semble que je l'ai payé 35. Si vous le trouvez à des prix comme ça, honnêtement, ça peut être plutôt cool. Après, sur PS4, One et PC, il y a tellement de choix. Déjà, il y a des Need for Speed plus récents. Même si moi, perso, je ne les aime pas trop. Il y a beaucoup plus de choix. Donc, ça vaut moins le coup. Je pense que sur Switch, ça peut être une bonne alternative. Parce que, voilà, comme je vous le dis, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de choix. Et que ça peut être plutôt sympa. Donc, je pense que je vous en ai montré assez. On va s'arrêter là-dessus. Vous avez vu ce que ça donnait visuellement et tout, la version Switch. Voilà, donc, à vous de voir si vous n'avez qu'une Switch ou si vous avez aussi d'autres consoles. Mais que, comme moi, vous vous dites, bon, ça ne sert à rien de reprendre ça sur PS4 ou One. Et au moins, là, je peux y jouer dans mon lit ou voilà. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Bon, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, voilà. Du coup, pour 13, je vous avais dit dans la vidéo de Call of que je ne ferais pas de vidéo. Parce que, finalement, ce n'était pas terrible. Et je pense que vous l'avez vu dans tous les tests qui sont sortis sur Internet. C'est vraiment pourri. Je me suis fait rembourser le jeu. Moi, j'adorais le premier. Je l'ai sur Gamecube, le premier. Et je suis prêt à rebrancher la console pour y jouer. Mais ce remaster, remake, comme vous voulez, là, non, il est plein de bugs et tout. Il est pourri. Franchement, autant jouer à la version d'origine. Là, pour le coup, je vous dirais autant jouer à la version d'origine. Donc, je me suis fait rembourser le jeu. Voilà, parce que c'était trop... Ça m'a fait mal au cœur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo dessus. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.